Musique Bonjour les passionnés, bienvenue sur le premier vlog de Parc Passion. Je suis en compagnie de Yves, historique président d'honneur de Parc Passion, et de François, créateur de Newspark pour les plus anciens d'entre vous. Non, je ne suis pas le créateur de Newspark, c'est David Boidin et Mathieu Gallus qui sont les créateurs de Newspark. Moi j'ai repris Newspark quelques années après, mais une dizaine d'années après. Personne ne parle mieux de Newspark que Newspark. Je suis créateur avec un certain Julien Simon d'un site qui s'appelait Park Fun World, pour les plus anciens. Et aujourd'hui, gérant de Oupark aujourd'hui. Voilà, le guide 100% spécialisé dans les parcs d'attractions. Avec des bons plans. Des bons plans, des conseils, des infoprètes. Nick Lolland inaugure aujourd'hui le Donjon de l'Extrême, et sa petite soeur, la Tour des Fantômes ? C'est ça ? Des petits fantômes. Des petits fantômes. Donc le vlog Parc Passion, ça va servir à ça, ça va servir à ce que vous ayez tout de suite, dans les jours qui suivent, un compte rendu. Et ça ne remplace pas les articles de fond dans le magazine, bien sûr, mais ça sera notre réaction à chaud, tout de suite. Et dans le magazine, vous retrouverez les articles de fond, on va rentrer plus en détail dans la nouveauté. Voilà, nous on va aller déjeuner d'abord. Oui, il commence à faire un peu. Parce que voilà, là le parc n'est pas vraiment ouvert, il y a 8 heures. On a un peu froid. Donc là, on nous attend pour déjeuner, surtout après. Ensuite, la journée commence par une conférence de presse, et ensuite on ira tester la bête. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, après, vous avez appris à vous apprécié, quand vous avez essayé vos attractions. Merci de votre confiance. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Alors, je vais vous expliquer un petit peu déjà la genèse du projet. Parce que ça a été une décision quand même importante, parce que c'est un gros chantier, un gros travail, un investissement conséquent. Ça nous a encouragé à continuer dans cette voie. Sans bien sûr, nous n'avons pas en projet de transformer notre parc avec des instruments de trop de torture. Et nous garderons notre cœur de site qui est la famille, les papas, les mamans, les grands frères et les grandes sœurs et les petits, ainsi que les grands-parents. Parce qu'on avait donc l'occasion de présenter. Alors, c'est complètement démesuré. Ça me fait drôle le goût de lire. Je commence à m'y habiter un petit peu. Il faut savoir que c'est la plus grande tour. Free Fall, c'est la chute libre relative au monde, à Goloncourt. Alors bon, c'est un beau record. Donc, on vous laisse la surprise. Vous allez voir la fraction, c'est quelque chose. La petite d'ailleurs, qui paye pas de ming, comme ça, quand on la voit sur la make-up. C'est très agréable, c'est très marrant. Ça fait des sensations, ça chatouille bien. Alexandre, bonjour. Salut Pierre. Alors, toi tu fais quoi dans la vie ? Pourquoi tu es là aujourd'hui ? Alors, dans la vie, je suis journaliste. Pour une petite radio, quelques millions d'auditeurs, qui s'appelle Énergie. Non. Je suis journaliste à la radio et je suis membre de parc passion aussi. Je tiens également un blog qui s'appelle à l'excitation des parcs. C'est aussi un peu pour ça que je suis là. Donc, je suis content de revenir à Nigue-le-Hollande pour découvrir cette belle tour. De façon tout à fait professionnelle, évidemment. Evidemment, évidemment. Un peu de passion, mais... Et là, nous avons... Arthur. Arthur. Arthur, pourquoi t'es là toi ? Oh ben, je sais pas. Il paraît qu'il y a une nouvelle tour que j'ai pas tout suivi. Voilà. Parc Fan, tu viens dès le premier jour comme ça. Evidemment, évidemment. Et tu es adhérent de Parc Passion. Et je suis adhérent de 700 quelque chose. Je dirais 500 ou 600. Attends, je vais dire 500 trichés, n'est-ce pas ? Regardez, donc c'est ma nouvelle carte que j'ai reçue il y a quelques jours, n'est-ce pas ? Oui, les cartes viennent d'arriver. Dans une très belle petite enveloppe, n'est-ce pas ? Un petit pliage. Oui, alors ça, Claire, la présidente, nous fait des pliages magnifiques pour les enveloppes. C'est... Ah, c'est génial. Pour les cartes, c'est très chouette. C'est vraiment sympa. Chaud pour la nouveauté ? Chaud pour la nouveauté. Les deux nouveautés, parce que je veux faire l'autre aussi. Les deux nouveautés. Effectivement. Je suis pas venu pour rien, moi. La tour pour les enfants s'appelle ? Les petits fantômes. Les petits fantômes. La tour des petits fantômes. Merci. Désolée. Non, mais... Nous sommes à Fifouland. Fifouland. Fifouland, c'est vrai ? Fifouland, c'est pas le nom du parc dans je sais plus quel film français. Ils ont tourné ici et... Ah, ils ont tourné le film, exactement. Ouais, avec François-Xavier de Maison. Trois amis, trois frères, je sais pas quoi. C'est un groupe. Des clients avec nous. Elle est là dans notre maison. Vous pouvez voir si vous voulez, ça va ? Attendez. Je déclare les vestibulés médiévales du Dragon Manor, de la Tour, le Donjon de l'Extrême et de la Tour des Petits Fantômes, au Berthi. Voilà, messieurs, dames, si vous voulez accéder aux attractions, le Donjon de l'Extrême, l'entrée, se trouve ici, et la Tour des Petits Fantômes, sur ce côté. Donjon de l'Extrême, Tour des Petits Fantômes, si vous voulez monter dans les attractions. Bon, ben, on va le faire. Le problème, c'est que j'ai le vertige, et je vais crier, ça fait de l'ordre. C'est ça qui va être intéressant. L'appareil photo, il est verrouillé, tu es verrouillé. Ça a l'air, non ? Je ne sais pas. On a énormément de place pour les bras, on n'est pas du tout tenus au niveau des bras, on peut se pencher comme on veut. On est uniquement tenus au niveau des jambes. Ouais ! Ça tourne ! Ca tourne ! Oui, c'est tout le monde tourne ! On a un coup d'entourage. Je m'espère qu'il peut y aller à ce sujet. OUAH ! OUAH ! OUAH ! OUAH ! Et on va où là ? Je vais faire celle là ! Oh putain ! Oh la vue ! Oh non ! On va les coulisses de la nuve en vue ! Une vue inédite là ! Ils ont repas le truc du costard en... Bah les bars elles étaient argentées avant ! Oui ! C'est plus joli comme ça ! C'était l'an dernier qu'ils ont fait ça ! Et moi je veux faire ça à la balle à tour ! Ça commence à te faire là ! Ah oui ! Ça commence à te prendre à leur hauteur ! Et on n'est pas encore arrivés ! Non, je ne comprends pas ! Ouais ! Allez ! On est en haut là ! On ne bouge plus là ! On va regarder en haut ! On va s'arrêter ! Il va s'arrêter ! Il va remonter un tout petit peu ! Pour qu'on lâche ! Ah oui ! L'éolienne ! C'est bon ! Les gens dans le Grizzly nous font le coup ! Wouuuu ! Allez ! Eh tu tures ! On y va ! C'est le suspense ! Allez on va y aller ! Première chute ! Première chute ! On va y aller ! Donjot de l'extrême ! faire ! Alors, il n'a pas voulu faire ! alors ton avis franchement c'est vachement bien je suis pas forcément un fan de ce genre de sensations mais c'est vrai que déjà on a une superbe vue le vignoble la montagne derrière c'est vraiment extraordinaire rien que pour la vue ça vaut le coup de le faire et en plus la sensation n'est pas si violente que ça c'est ça je certains diront que je suis aguerri avec tout ce que j'ai fait mais la sensation j'ai pas trouvé si violente que ça on se sent mais évidemment c'est principe de l'attraction mais franchement j'ai pas ressenti de haut de coeur comme on pourrait ressentir c'est franchement non c'est vraiment assez vraiment à faire je suis d'accord avec toi sur le fait que ces tours là ça me provoque pas de grandes sensations moi je on descend c'est surtout l'appréhension avant et puis au moment où ça descend finalement il se passe pas grand chose mais là ça se passe pendant longtemps souvent dans les tours on est déçu on se dit ah c'est déjà fini et là on a vraiment le temps de savourer il y a le moment où on dit oh putain ça descend le moment où on dit tiens on est en train de descendre on a le temps ensuite de dire ah elles sont agréables ces sensations de prendre conscience des sensations et après enfin on se dit ah ça y est on est freiné on a le temps de tout ressentir et 100 mètres c'est la taille minimum pour une bonne tour de chute libre selon moi et l'avantage aussi de cette tour alors ça changera peut-être au fur et à mesure du temps l'avantage de cette tour là c'est qu'elle reste en stationnement en haut pendant un long moment ce qui fait que les gens ça monte et puis ça descend d'un coup on n'a pas le temps d'en profiter mais là effectivement ça reste vachement en stationnement et du coup on a le temps de faire ressentir le de faire monter le stress et les visiteurs et franchement ça c'est super agréable c'est en plus c'est tellement long même quand tu fais la queue tu peux pas t'habituer autant genre quand c'est cinq secondes quand c'est à ton tour ton cerveau est à peu près à peu près compté les secondes même si on te rende compte tu sais quand ça là c'est beaucoup trop long tu es à un moment tu te dis non alors là je sais plus depuis combien de temps on est en haut je sais pas quand on va tomber c'est très très bien mais franchement c'est très agréable ouais et puis moi alors dans la descente ça m'a bouché les oreilles j'ai pas compris non j'ai pas eu de j'ai pas eu de soucis de ce niveau là moi j'ai déjà eu bouché à cause du larsen juste avant mais ça m'a un peu fait comme quand on rentre dans un tunnel ou qu'on descend d'une montagne en voiture ça m'a un peu bouché les oreilles j'avais jamais eu ça avant on refait la file on refait la file attend bah du coup elle devrait pas tarder à chuter ah oui c'est vrai j'entends des cris bon bah on y retourne c'est parti ouais donc toi t'as filmé le parc moi j'ai été filmé en train de chuter la vue est quand même belle ouais on a encore un tour complet à faire on a contre-joué allez ça arrête de faire chuter allez allez on y va ah oui on monte là t'as le vertige aussi françois ciao c'est tout legal e il e adieu françois le bruit du moteur c'est génial 11 12 13 14 15 16 17 18 et bata kiffé alors comment vous dire si vous avez vertige ne la faites pas mais tu as le vertige oui tu l'as fait et tu levé les jambes et les bras bien sûr sinon c'est pas drôle donc si vous avez le vertige faites-la quand même oui en levant les bras et les gens plus ce qu'il faut faire quant à le vertige c'est qu'il faut garder vers l'eau et c'est à dire qu'il faut garder la structure qui monte et après tout coup tu te rends pas compte et après tu regardes en fait il faut garder vers l'arrivée j'ai le vertige inversé moi mais tu me mets sur un banc si je lève la tête j'ai les jambes qui flageolent il faut que je vois le sol de l'horizon et si je regarde en haut je vois je panique complètement j'ai les gens qui paris dans ces tours si je regarde le haut ça me fait peur il faut pas le vertige habitué là On est au caractère ! Je vais crever ! On monte encore là ? C'est vrai, c'est vrai ! On est à Londresville ! Par contre, je ne préfère pas la montgolfière quand même ! Je me sens très mal. Oh, si ça ne va pas ! Allons-y ! Tu l'as inventé ! C'est un manièque de bêtise ! Ta mère ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 de nos voyages nous avons plein de vidéos sur youtube et sur dailymotion notamment une sortie à nidloland je vous mets la vidéo par ici sur youtube et je vous invite à regarder toutes nos vidéos de voyage et à vous inscrire sur parc passion point org pour nous rejoindre à fantasia land en juin ou en suède il reste quelques places pour la suède ce sera peut-être plein quand vous lirez cette vidéo dépêchez vous la suède c'est en septembre et comme dirait claire notre présidente à plus dans le bis donc et et donc vous donc vous